La NFC15 s'en fixe les règles des installations électriques dans les locaux d'habitation. Elle avait évolué en novembre 2015 avec l'amendement 5 pour s'adapter aux réalités du logement d'aujourd'hui et simplifier son utilisation. En septembre dernier, deux nouveaux arrêtés sont entrés en vigueur. Le premier fixe les objectifs auxquels les installations électriques doivent répondre en matière de sécurité et de bon fonctionnement. Le second pose les exigences techniques minimales pour un réseau de communication au sein de chaque logement. Les deux arrêtés s'appliquent aux bâtiments d'habitation dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable de travaux a été déposée après le 1er septembre 2016. Le texte précise par exemple que l'installation électrique garantit la protection des personnes contre les dangers pouvant résulter d'un contact avec des masses en cas de défaut. Il indique également que la distribution électrique est organisée et sécurisée. Par ailleurs, il est écrit que l'installation électrique protège les personnes contre les risques pouvant résulter d'un contact avec les parties actives dangereuses. Le second arrêté précise lui que la distribution de tous les services, téléphones, données numériques et services de communication audiovisuelle, à savoir la télévision terrestre, le satellite et les réseaux câblés, s'effectuent désormais dans le logement par un câblage unique à paire torsadée. Le câblage de l'installation intérieure est structuré en étoiles. Il assure depuis le tableau de communication, la desserte et le raccordement des prises terminales dans un nombre minimal de pièces définies par l'arrêté. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Promotelec pour tout savoir des évolutions de la norme. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501